Quoi ? Tu es encore en Australie ? C'est un sensé. Non, Sue, ne me comprends pas de travers. Écoute, je ne pense pas de mal de ton papier. Au contraire, je viens de le lire. Il est ici, devant moi. Il est parfait, il est génial. C'est juste que tu devais rentrer de là-bas hier, je crois, non ? Oui, je sais, Richard, mais il y a encore une histoire que j'ai très envie de faire. Il y a toujours encore une histoire. Non, mais tu veux écouter ça ? Le mois dernier, dans le territoire du Nord, il y a un type qui s'est fait attaquer par un crocodile, qui lui a pratiquement arraché la jambe et l'a laissé pour mort à près de 200 km du premier village. Huit jours après, le type sort à quatre pattes de la brousse, on lui rebricole la jambe et il disparaît. Et ni photo, ni interview, rien du tout. Alors ? J'ai retrouvé sa trace. Il organise des safaris en forêt autour d'un bled qui s'appelle Boot Bruce Creek. Tu veux savoir son nom ? Tu es assis ? Michael G. Crocodile Dundee. Sue, en admettons que ce soit sérieux, il te faudrait des semaines avant de le coincer. Fais-moi confiance, tu veux ? J'ai pris rendez-vous avec lui. Il y a un hélicoptère qui me prendra à l'aéroport de Darwin. J'y serai ce soir. Oui. D'accord. Tu sais que tu me manques, chérie. Toi aussi tu me manques. Sois prudente. Ne t'inquiète pas, je suis vaccinée. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un période que je n'appelle la lutte pour l'identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 38. Cette semaine, émission exotisme, Big Harry Bush et gros croco. On va à Down Under, voir le pote pour qui ça flotte, le mec qui doute de rien, qui se fout de tout, qui se fait pas chier. On part à la rencontre de celui que les aborigènes sont en nomme Jabada Jabada Jabada. Ce qui veut dire le crocodile qui marche comme un homme. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette introduction, nous allons parler d'un film, ça va faire une émission spéciale sur un film assez particulier qui fête cette année ses 35 ans. Un film culte, s'il en est, à la destinée, au moins commerciale, absolument faramineuse. Donc, puisqu'on va parler de Crocodile Dundee, de Peter Feynman, le film qui a fait de Paul Hogan une superstar mondiale en 1986. Et donc, pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a une partie de la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément fleuré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Donc, Justine et le Doc ne sont pas des nôtres justement parce qu'ils sont partis probablement en down-under, donc vers les terres australes. Mais donc, pour parler de ce beau sujet avec nous, il y a notre spécialiste du cinéma des antipodes, l'homme trop bien sapé, le mec qui connaît le mieux le cinéma australien. Il y a Melvin Zed. Bonsoir Melvin. Good day, mate. Good day. Ça va ? Ça flotte. Ça flotte. Donc voilà, très heureux mon cher de vous recevoir pour parler de Crocodile Dundee parce qu'on t'avait... Il était temps. Il était temps. On t'avait déjà interviewé pour ton documentaire sur le musée Mad Max 2 en octobre dernier. Tout à fait. Juste avant le confinement et donc là, on se retrouve une fois de plus pour parler de cinéma australien parce que, mine de rien, à force de faire tes recherches sur la saga Mad Max, on va dire. Tu es quand même devenu un genre, pas de spécialisme, mais en tout cas d'une éminence grise française sur le cinéma australien et donc notamment sur Crocodile Dundee qui est un film que tu aimes beaucoup et que tu affectionnes sur lequel on va revenir avec toi, en ta compagnie. Dans cette émission, on va quand même se concentrer sur le premier principalement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et si on a un peu de temps pour faire du bonus sur les deux suites que le film a connues, une correcte et une troisième totalement à chier. Oui, un dernier film encore pire. Voilà, avec quelques avatars autour du perso de Paul Hogan qui ont été fait par la suite et qui sont des itérations, on ne va pas se le cacher, pas franchement terribles, voire globalement catastrophiques. Oui, globalement catastrophiques. Donc, comme je le disais, pourquoi faire l'émission sur Crocodile Dundee dans Outre que le film fait ses 35 ans d'existence ? C'est mine de rien un film qui a connu un succès absolument incroyable au box-office mondial et encore plus peut-être en Australie et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de Crocodile Dundee ce caractère particulièrement australien, on va dire, qui aura été du coup révélé à la face du monde dans un carton cosmique encore plus gros que les films de Miller à l'époque, donc les deux premiers Mad Max, enfin les trois Mad Max en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qui fait ce côté spécifiquement australien, mate de Crocodile Dundee et donc pour ça on va quand même revenir un petit peu sur la jeunesse du projet, on va dire, autour du perso de Paul Hogan et de ses différents petits copains. Qui est Paul Hogan ? Alors oui, donc avant de, comment dire, de parler de Paul Hogan, je peux dire en deux mots pourquoi est-ce que Crocodile Dundee ça me tient autant à cœur, c'est-à-dire que d'abord c'est une comédie que je trouve tout à fait réussie mais ça on expliquera pourquoi, mais surtout c'est un film qui a pour moi une importance capitale dans l'histoire du cinéma australien, c'est un film qui conclut ce qu'on pourrait appeler la nouvelle vague australienne qui pour moi commence à la fin des milieux des années 60 avec un film qui s'appelle There a Weird Mob en français La conquête du bout du monde un film de Michael Powell un film anglais mais qui se déroule en Australie et dont le propos est à peu près comment dire celui de Crocodile Dundee dit à l'envers Comme d'ailleurs beaucoup de films de l'époque où la plupart des productions australiennes entre guillemets sont en fait des productions anglaises ou bien canadiennes américaines Donc le film de Powell parle d'un immigré italien Nino Culotta qui arrive à Sydney qui cherche du travail et qui a du mal à comprendre les codes de la société australienne et surtout du prolétariat australien et cette série ce film ce qu'on pourrait appeler une histoire de poisson hors de l'eau va relancer le cinéma australien et surtout va mettre des australiens au coeur de l'histoire Oui parce qu'à l'époque le cinéma australien est virtuellement inexistant il n'y a plus rien du tout depuis une vingtaine d'années quelques productions mais qui ne s'appuient pas vraiment sur les personnages australiens ou sur l'australien moyen et donc ce film sort en 1966 et Crocodile Dundee 20 ans plus tard en 1986 va utiliser les mêmes personnages donc des prolétaires un prolétaire australien et va en faire un blockbuster qui va comment dire être le premier méga succès de l'histoire du cinéma australien et donc pour moi il y a vraiment la conclusion de toute une histoire et de tout ce qui s'est passé durant les années 70 et au début des années 80 donc Thibaut oui non non j'ai une question pour Melvin c'est est-ce que la mise en chantier de Crocodile Dundee a été pensée en tant que blockbuster oui oui tout à fait on est sur une super prog oui oui carrément on y reviendra je pense juste juste après la présentation de Paul Hogan mais oui ça a été pensé le film tel qu'il est a été pensé de cette manière là bon évidemment le succès a dépassé les espérances de Paul Hogan Paul Hogan il pensait faire il espérait faire quelques millions en Australie il en a fait 47 ce qui est toujours le plus gros succès du cinéma australien sur place à titre de comparaison Furiero de ses 22 millions de dollars en Australie et à titre de comparaison à l'époque le plus gros succès du cinéma australien à l'époque c'était un film de George Miller donc l'autre George Miller l'autre réalisateur qui partage le même nom c'est l'homme l'homme des rivières d'argent donc un western avec Kirk Douglas et qui avait réuni 17 millions de dollars en 1982 donc là on passe à 47 et toujours un titre de comparaison Mad Max 2 l'année d'avant en 81 c'est je crois 10 millions de dollars en Australie donc on est sur une échelle complètement différente et donc on le disait le cinéma australien a commencé à prendre de l'ampleur à partir des années 70 et lui Paul Hogan c'est pas du tout un mec qui vient du cinéma c'est plutôt un mec qui s'est fait connaître parce qu'il vient de la télé donc il est né en octobre 1939 il est né en 1939 c'est un travailleur son père c'est un militaire sa mère a femme au foyer c'est famille prolétaire classique il quitte l'école à 14 ans entre 14 et 25 ans quelque chose comme ça il va faire tous les boulots du sous-prolétariat australien la ferronerie dans une fonderie il va tenir un truc de Paris sur des courses il va travailler dans une piscine il va faire tout un tas de boulots jusqu'à trouver un boulot comment dire sur le pont de Sydney et donc là il arrive à une petite trentaine d'années et en fait au tout début des 70 il y avait une émission de télé qui cartonnait à l'époque qui s'appelle New Faces qui est une sorte de la France a un talent l'Australie a un nouveau talent une sorte de télé crochet où il faisait passer des gens généralement des gamins qui jouent du violoncelle ou une petite fille qui jongle des choses comme ça et il y a des juges qui donnent leur avis et en fait l'émission était connue parce que les juges étaient particulièrement vicelards et passaient leur temps à humilier les concurrents et donc Paul Hogan avec ses potes s'est dit ça serait bien de leur envoyer la monnaie de leur pièce donc il s'inscrit à l'émission sous un prétexte fallacieux qui était le premier danseur de claquettes lanceur de couteau et participe à l'émission donc on lui dit juste avant de faire l'émission on lui dit il faudrait répéter etc à l'autre il dit non non je vais pas répéter parce que c'est hyper dangereux je risquerais de tuer quelqu'un donc je préfère pas répéter et donc ils font le truc en direct et lui il se pointe genre en impro direct devant les juges et danse fait deux trois pas jette ses couteaux par terre et passe son temps à se foutre de la gueule des juges qui essayent de comment dire de répondre mais qui en fait ne peuvent rien face au bagout et comment dire au sens de la vanne de Paul Hogan donc il va continuer dans cette émission genre passer les épreuves les unes après les autres et va perdre en finale face à un gamin qui joue du violoncelle donc Paul Hogan il a trouvé ça ridicule mais pour lui les gens de la télé c'était je le cite un tas de brawlers des wankers un terme qui revient beaucoup dans cette émission et donc à ce moment là il se fait remarquer par un producteur d'un talk show qui va démarrer qui s'appelle Current Affaires une affaire courante et en fait le producteur qui s'appelle John Cornell va se dire ça serait bien d'avoir entre l'invité et l'intervieweur un gars genre un gars du peuple qui donne son avis et puis genre balance des vannes un peu comme on verra genre des années après genre Antoine Decaune ou Baffi ou des gens c'est un truc un peu qui va annoncer ce genre de truc quoi et donc Paul Hogan se retrouve à faire ça le soir donc il bosse la journée sur le pont de Sydney le matin il prend le train pour aller au boulot etc il est dans des wagons remplis de prolo qui lui disent genre ouais hier t'étais nul ou ah tu devrais dire ça etc et le soir fait son émission habillé en chemise de prolo avec ses chaussures de chantier avec ses chaussettes de chantier etc pour sortir sortir des vannes donc ça marche à mort le personnage comment dire cartonne les gens se retrouvent dans ce type non sophistiqué mais pas non plus gros plouc arriéré quoi mais juste un gars simple du on pourrait dire en Australie a good bloc un bon gars et donc John Cornell qui est fasciné par ce gars là en 1973 se dit il faut lui filer son émission à temps plein et John Cornell ça va devenir un petit peu le manager le producteur de ses différents shows de ses films ça commence comme ça et donc John Cornell va produire le Paul Hogan Show et l'idée de base c'était puisque le gars est comment dire c'est un prolo un peu rustre un peu comment dire brut de décoffrage il faut qu'autour ça soit le plus classe possible alors quand on revoit les émissions aujourd'hui ce qu'on appelait à l'époque un gros budget en Australie c'est pas forcément c'est à peu près même qu'en France c'est genre les shows de Deluxe ou les Carpentiers genre un orchestre et puis un mec qui fait des bannes et donc à partir de là Paul Hogan arrête de bosser et comment dire commence son émission donc produite par John Cornell et scénarisée où il scénarise ses sketchs avec Ken Shady un gars qui s'appelle Ken Shady et réalisé par les épisodes réalisés par Peter Feynman qui était le réalisateur de l'émission New Faces donc ils s'étaient rencontrés ils s'étaient rencontrés comme ça petit à petit tout se met en place voilà et donc ils tiennent l'émission pendant une dizaine d'années le succès augmente 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 et John Cornell qui a un sens inné pour pouvoir gérer les improvisations de Paul Hogan et qui a vu directement ce qu'il pouvait faire de Paul Hogan ils vont lui faire faire de la publicité d'abord des pubs pour l'Angleterre pour les clopes des Winston je crois et puis le marque à l'antenne il faut en citer d'autres Camel et Malboro Camel et Malboro qui commencent par la double fée et donc à partir de là ils ont John Cornell et Paul Hogan ont une idée qui est pour moi l'une des raisons pour lesquelles Crocodile Dundee le film au-delà de la comédie très sympathique qu'il est est un film hors du commun c'est à dire que ils se sont dit je crois Paul Hogan commence à développer le scénario à partir de 1983 et au même moment John Cornell et Paul Hogan vont voir le ministère du tourisme en Australie et ils leur disent écoutez les gars vos pubs elles sont nulles elles sont misérables des gars qui vendent des clopes font des pubs vachement plus classe que vous donc on va vous faire une proposition et la proposition qu'ils font c'est une idée de génie ils leur disent on va vous faire des pubs pour vendre l'Australie on ne demande pas d'argent on ne veut pas être payé mais en échange ce qu'on demande c'est un que le budget soit conséquent pour faire des pubs qui soient classe avec genre partout en Australie etc et deux vous allez acheter les créneaux horaires aux Etats-Unis qui sont les plus les plus efficaces sur les chaînes de télé les plus efficaces quoi et ça c'est le comment dire cette réussite là c'est ce qui a comment dire lancé Crocodile Dundee parce que les pubs elles ont marché à mort c'est encore aujourd'hui considéré comme la campagne publicitaire la plus comment dire la plus réussie pour un office du tourisme et ça a mis comment dire ça a rendu Paul Hogan célébrissime aux Etats-Unis à un tel point que comment dire des chaînes de télévision américaines diffusaient gratuitement la publicité parce que leurs spectateurs demandaient à la voir et ils savaient que quand les gens tombaient sur cette publicité là ils n'allaient pas zapper ils allaient continuer à regarder le truc quoi et donc à partir de là le personnage comment dire de Paul Hogan qui est le good bloc australien qui a comment dire une façon de parler qui parle en anglais mais avec des expressions donc le truc le plus célèbre de la campagne de pub c'est I sleep un extra shrimp on the barbie for you je balance une crevette en plus pour vous c'est shrimp à la place de prône et barbie à la place de barbecue c'est le comment dire les expressions australiennes quoi et c'est à la base des bases de comment dire du comique de comment dire de Crocodile Dundee sur le décalage des expressions donc à partir de là leur comment dire Paul Hogan c'est une méga star en comment dire en Australie ils se disent bon ben on va comment dire produire le film donc la première question c'est le financement donc pour le financement ils ont fait une levée de fonds privés donc ils sont allés voir des gens ils ont fait un prospectus ils sont allés voir des gens qui donnaient 5000 dollars par-ci 10 000 dollars par-là l'anecdote la plus rigolote c'est que le comptable du groupe Inexcess et aller voir les membres du groupe elle leur a dit bon pour une opération financière en fait pour payer moins d'impôts il faudrait que vous investissiez dans un truc mais on s'en fout c'est juste mettez de l'argent quelque part et ça va nous assurer des déductions de taxes et en fait je crois que c'est le chanteur de Inexcess a raconté à l'époque que c'est cet argent qui devait être juste perdu leur a rapporté mais littéralement des millions et donc le film a été produit suivant ce qu'on appelle la taxe 10BA qui est en fait un changement de production qu'il y a eu au cinéma australien à partir du début des années 80 où la production ça a passé d'un financement d'état public à un financement privé et pour pousser les entreprises privées à investir dans le cinéma en gros on a 150 à la base on avait 150% des déductions de taxes donc ça a été fait sous ce ça a créé comment dire un appel d'air énorme c'est pour ça que le cinéma australien dans les années 80 a explosé et que le nombre de films de merde a explosé tout pareil de tous ces films le seul qui a réussi l'exploit de Crocodile Dundee il y a eu quelques autres réussites mais juste pour finir Thomas mais à l'époque pour qu'on se rende compte c'est deux autres films ont été produits avec le même budget c'est à dire à peu près 9 millions de dollars il y a Burke et Willis et The Time Guardian un film de science fiction Burke et Willis a coûté 9 millions de dollars on a rapporté 1,5 et The Time Guardian a rapporté 100 000 dollars voilà pas terrible donc la production de Crocodile Dundee va se mettre en branle et donc pour ça on va se faire une petite pause musicale avec de la musique du bouche à ce qu'on raconte un Crocodile vous a arraché la moitié de la jambe ah rien d'exagération c'était juste une petite morcure d'amour ah et ça va c'est parler de ce qui est tombé en morceaux si on parlait de ce qui est encore bon ce bon dieu de pays maudit où il n'y a que le ciel et le désert c'est le terrain de chasse de Mick Dundee qui est le frère cadet de Fred Astaire ça pète le feu ah 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 comment t'as dit qu'il s'appelle ce clown là Mick Dundee c'est lui qui s'est fait à moitié couffé par un croco sur la rivière Sky et qu'est-ce qu'il foutait là-bas c'est plein de croco qu'est-ce tu crois qu'il faisait ah ah que j'ai fumé le braconnier on est d'accord je veux que vous m'emmeniez à l'endroit où il vous a attaqué je veux voir comment vous en étirez ah je sais pas trop aller là-bas rien que nous deux j'ai ma réputation qui va souffrir hey Dundee où c'est qu'on peut tirer quelques crocos dans le coin et comment je saurais crâne de merde restez assis il te faut de moi Dundee ici tous les mecs leurs chiens et leurs putains savent que tu bras comme de la peau de sac à main vous êtes toujours en attendant Godard sur Scilab et donc on a entendu un morceau des Bushwackers Lackland Tigers suivi d'un extrait de Crocodile The Bushwackers qui est un des groupes les plus fameux du folklore australien de l'après-guerre on va dire une discographie absolument merveilleuse et incroyable voilà donc comme je disais on s'est dirigé Down Under donc vers l'Australie puisque nous parlons toujours de Crocodile Dundee en compagnie de notre invité Melvin Z et donc là on commençait à entamer la pré-production du film et comment est-ce que le film s'est mis en place avec ses différents réels épitechniciens après un financement assez particulier c'est à dire qu'une fois que le film commence à être financé etc ils se sont demandé comment est-ce qu'ils allaient réaliser leur truc alors ils avaient fait quelques essais vite fait ils avaient réalisé un téléfilm en 1985 qui s'appelle Paul Hogan à Londres qui est un peu le même principe de Paul Hogan qui se retrouve en Angleterre etc donc le film a disparu aujourd'hui on ne peut plus le trouver mais bon ils avaient fait quelques petits essais et ils se sont dit Paul Hogan à l'époque s'est dit le cinéma australien son problème c'est que les films ressemblent souvent à rien il a pris exemple sur un film comme genre The Breaker Morant qui est vraiment un très chouette film de guerre mais en disant pour le coup il a la même idée il continue le projet de plusieurs réalisateurs qui ont essayé de rivaliser avec les américains et donc pour lui il citait deux films en exemple qui étaient pour lui les modèles de choses qu'il voulait faire arriver à faire en Australie c'était Retour vers le futur et à la poursuite du diamant vert donc il s'est dit il faut faire le film proprement donc maintenant qu'ils ont un budget assez correct ils ont d'abord pensé à Peter Vert pour réaliser le film ce qui est assez étonnant et puis bon ils ont fini par proposer le film à Peter Feynman donc qui était le réalisateur de New Faces et puis du Polo Gancho mais autour d'eux ils ont eu la très bonne idée de comment dire en gros c'est pas parce qu'ils faisaient une comédie qui au final se révèle être une sorte de succession de sketch qu'il fallait réaliser ça comme ils réalisaient ça dans le Polo Gancho donc ils ont mis tous les potards à 11 ils filment en scope il y a une très belle photo donc ils vont voir pour la photo ils vont voir Russell Boyd qui est le directeur photo depuis toujours de Peter Vert et vous pouvez aller voir sa filmographie le truc parle pour lui et ça se voit quand on voit le film les images sont vraiment surtout en Australie elles sont vraiment somptueuses la direction artistique ils sont allés voir les gens de Mad Max 2 et de Mad Max 3 donc la direction artistique c'est Graham Walker les costumes c'est Norma Morisseau donc des gens qui avaient été réunis par George Muller pour Mad Max il va aussi voir les gens qui ont fait le son de Mad Max 2 et de Mad Max 3 ils vont reprendre le cascadeur de Mad Max 2 Max Aspin sa femme pour s'occuper des animaux en Australie donc ils réunissent vraiment une équipe comment dire au top une dream team en fait c'est un peu la dream team du cinéma australien carrément et pour trouver les lieux de tournage ils se tournent vers un gars qui s'appelle Craig Bowles qui est un gars qui bosse dans les communautés aborigènes depuis des décennies qui connait très très bien les communautés aborigènes du nord et il lui dit genre trouve nous un endroit n'importe où comment dire en Australie où on pourrait tourner le film donc maintenant quand on pense Crocodile Dundee on se dit genre oui forcément dans les territoires du nord là où il y a des crocodiles la petite histoire c'est que leur première idée c'était pas Crocodile Dundee c'était Buffalo Joe je crois donc je pense qu'ils sont arrivés sur le truc du crocodile genre en cours de chemin mais bon Craig Bowles c'est lui il avait bossé pour le cinéma genre quelques années auparavant c'est lui qui avait trouvé les lieux de tournage pour un western tasmanien qui s'appelle Manganie donc pareil là encore ils sont allés voir quelqu'un de pointu qui connait vraiment vraiment bien son sujet et c'est lui qui a emmené tout le monde dans les territoires du nord et surtout dans cette grande région contrôlée aujourd'hui par les aborigènes qui s'appelle le parc du Cacadou qui à l'époque ou Cacadu on va dire parce que ça fait rire Kiki sinon et donc à l'époque c'était un truc qui était complètement vide totalement déserté par les touristes enfin il y avait zéro tourisme et c'était uniquement occupé par des mines d'uranium et donc Craig Bowles trouve les lieux de tournage trouve une mine comment dire un campement minier comment dire abandonné et donc ils peuvent installer comment dire toute l'équipe là dedans donc ils tournent comment dire ils tournent je sais pas 5-6 semaines en Australie puis après ils partent à New York où là aussi ils vont tourner dans des lieux mythiques genre le Plaza Hotel qu'on avait vu dans Maman j'ai raté l'avion 2 ou le bar le fameux bar où comment dire il se met il se met la race qui est le Vladza je sais plus comment ça s'appelle mais qui est le bar qu'on voit dans le Parrain 2 et dans quelques autres films etc pour le casting il demande pareil à la Finfer donc le pote de comment dire de Mick Dundis et John Mayon qui est un acteur pareil allez voir sa filmographie c'est un acteur australien vraiment légendaire il voulait absolument une actrice new-yorkaise ni une australienne qui fasse l'accent ni une californienne donc ils sont allés voir Linda Kozlovski qui était surtout une actrice de théâtre et qui avait réalisé qu'un seul pour un seul téléfilm de Volker Schlendorf avec Dustin Hoffman et et comment dire John Malkovich qui était une adaptation du de le mort d'un commis voyageur qui était quasiment inconnu va épouser Paul Hogan après le film voilà des années plus tard on verra ça dans la partie 2 c'est et et puis quelques autres acteurs américains donc il y a le gars dont le nom m'échappe Val Johnson là c'est ça qui on retrouvera qui sera un peu plus connu après quand il jouera dans Dayard Piège de Cristal puisqu'il fait le rôle il joue il tient le rôle du du chauffeur de taxi de Piège de Cristal Argyle on trouve quelques gueules connues genre Paul Greco qui qui jouait le rôle du chef des Orphans dans les Warriors il y a comment dire à bout de Bruce Creek dans le bar on retrouve quelques gueules connues genre le gros qui joue le catcheur là donc c'est reprend un peu son rôle d'un film de 1979 qui s'appelle The Last of the Knuckle Men où il joue le rôle d'un gros baguereur dans les bars etc donc il pioche à droite à gauche et surtout des gueules connues qui comment dire héritières qui transportent avec eux comment dire un héritage scénatographique évident parce que justement comment le film après va se goupiller on voit à peu près diviser en deux parties une première heure en Australie une deuxième à New York et le film va essayer justement de prendre en compte tous ces caractères qui seraient purement australiens à la fois dans les personnages dans les différentes expressions qu'ils vont utiliser et du coup jouer sur le décalage après quand Mick Dundee arrive à New York le ressort un peu classique de comique et donc le tournage se fait sans problème a priori une romance née à l'époque entre entre Linda et Paul à la ville et à l'écran il reste Paul reste quand même avec comment dire la femme avec qui il s'était marié quand il avait 18 ans il avait à 21 ans il avait déjà trois gamins etc donc il est toujours enfin le film comment dire sort d'abord en Australie c'est un carton énorme et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Thibaut ils étaient tellement confiants ils étaient tellement confiants de leur plan qu'ils n'avaient pas cherché à le pré-vendre avant qu'ils sortent en Australie mais une fois sorti en Australie et une fois que c'est un méga carton et ben ils sont allés voir la Paramount et comment dire ils étaient dans une position de force énorme et la Paramount fait une campagne de promotion énormissime et le film est un carton donc il se retrouve au box-office au box-office américain il est deuxième derrière comment dire Top Gun il fait je crois 330 millions de dollars dans le monde c'est incomparable en gros c'est un film qui marche qui cartonne autant qu'un blockbuster américain qui est comparable à un gros blockbuster américain chose que jamais aucun film australien n'avait jamais fait et genre pour le rappeler Man Max 2 quand ça sort aux Etats-Unis c'est 25ème au box-office donc quelque chose que donc un truc vraiment étonnant c'est-à-dire une réussite énorme réussi par comment dire des gars qui n'avaient jamais fait de cinéma qui méprisaient plutôt le milieu du cinéma pour qui c'était un milieu de branleurs et je le cite branleurs et qui réussissent que en fait là où tous les autres avant lui comment dire avaient échoué j'ai une question à te poser Melvin alors tu disais qu'avant avant 1900 les années 60 le cinéma australien a été peu ou prou un peu laminé on va dire on rappelle que le cinéma en Australie arrive très tôt ça arrive en 1896 moins d'un an après la sortie des Usines Lumière et puis la présentation publique du cinématographe c'est aussi le premier long métrage de l'histoire du cinéma oui avec l'histoire de Ned Kelly en 1906 le film a été perdu il me semble dans son intégralité on retrouve quelques bribes d'ici de là sur les internets il reste quelques minutes sur le site de la NFSA la cinémathèque australienne voilà vous pouvez aller voir bien entendu je vous invite à aller voir ça et pourtant dans les années 70 à partir des années 70 on va dire plutôt on situe dans les histoires du cinéma australien on divise souvent cette industrie là autour de deux grands axes un la hausploitation deux le cinéma d'auteur qui commence vraiment à arriver avec des gens comme Bruce Bresford et surtout Peter Verde George Miller et Crocodile Dundee en fait c'est un petit peu des deux et en même temps c'est un petit peu à part parce que ça reste quand même un film initié par des gens qui en avaient strictement rien à foutre du milieu du cinéma et un petit peu quand même en mode un petit peu contrebandier parce que voilà ils sont allés voir d'ici et là pour financer le truc donc voilà toi tu le situerais où en fait du coup Crocodile Dundee pour moi c'est vraiment un film qui est à la croisée des chemins c'est à dire que c'est évidemment un film d'auteur c'est un blockbuster c'est un film qui est d'une certaine manière l'héritier du cinéma contrebandier australien des années 70 et c'est un petit peu tout ça à la fois c'est ce que je disais en intro pour moi c'est vraiment la conclusion et c'est après Crocodile Dundee c'est l'arrivée sur les années 90 et un autre type de cinéma le système de financement va changer etc et on aura d'autres gros succès dans les années 90 il y aura Babe après il y aura Happy Feet il y a Baz Luhrmann qui arrive avec comment dire Ballroom Dancing au début des années 90 et encore aujourd'hui le box office australien est dominé par essentiellement trois figures George Miller avec Babe et Happy Feet Baz Luhrmann avec ses machins et Paul Hogan avec Crocodile Dundee 1 et Crocodile Dundee 2 c'est il est c'est les trois qui dominent alors il y a un autre récemment avec Peter Rabbit qui est arrivé qui a fait un méga carton mais sinon historiquement c'est vraiment les trois il y avait pris la folle du désert il me semble qui avait cartonné aussi beaucoup beaucoup moins modestement beaucoup plus modestement et du coup puisqu'on parle de Crocodile Dundee il s'est quand même inspiré d'un personnage réel qui s'appelle René Ancel qui lui aussi apparemment se battait avec des crocodiles puis il aurait survécu à des attaques d'après le mythe je n'ai pas parlé de ça puisqu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas 10 heures mais oui on peut parler vite fait de l'inspiration de Rod Ancel Rod Ancel c'est un c'est le vrai entre guillemets le vrai Crocodile Dundee donc c'est un Bushman un mec qui a été élevé par les aborigènes qui vit dans les territoires du nord qui est parti pour une qui a dit à ses potes qui partaient pour une partie de pêche donc une partie de pêche c'est en gros il part 3 mois et en fait son bateau s'est fait retourner par a priori un énorme crocodile et le mec a vécu pendant je crois 7 semaines en survivant en mangeant en chassant et en buvant du sang de vache du sang de buffle qui tuait et quand il est quand il est ressorti son histoire a attiré l'attention et il a été on a envoyé de Sydney un avion pour aller le chercher pour l'interviewer à Sydney dans un grand talk show et il s'est pointé pieds nus à l'interview et l'histoire la légende raconte qu'à l'hôtel il était il comprenait pas et en fait il a dormi par terre et pareil le bidet il a pas compris ce que c'était donc il y a des gags qui viennent de ça personne ne comprend trop ce que c'est c'est pour se laver le bas du dos après la sortie de Crocodile Dundee Ken Shady le co-scénariste a dit que c'était effectivement lui qui avait servi de base sauf que le gars a essayé de capitaliser sur Crocodile Dundee et a demandé s'il pouvait pas utiliser le terme Crocodile Dundee pour monter un business et donc ça a été refusé par Paul Hogan et la Paramount il a porté plainte contre la boîte de production de Paul Hogan et il a perdu à partir de là il a sombré dans la dépression la drogue et il a fini comment dire par persuadé que les francs-maçons voulaient l'abattre par tirer sur la police et il a été comment dire on l'a retrouvé avec 30 impacts dans le corps il était fumé par la police voilà donc il est mort en 99 une histoire nettement plus tragique que celle de Paul Hogan voilà mais oui il y a Rod Ancel il y a comment dire il y a un autre comment dire un autre personnage connu en Australie qui s'appelle Crocodile Harry qui a servi un petit peu de base on peut aussi parler de Jacques Absalom qui à l'époque commençaient à faire des émissions à la télé australienne où on le voyait comment dire où ils donnaient des cours de survie dans le bush etc donc il y avait cette chose là ils ont piqué un peu à droite à gauche après voilà ça reste des histoires enfin c'est pas basé uniquement que là dessus mais bon en gros c'est le point de départ quoi donc ouais voilà donc un succès énorme un culte énormissime ça a mis l'Australie pour le coup vraiment sur la carte et surtout pour l'office du tourisme australien c'est quand on voit les courbes de fréquentation d'arrivée de touristes en Australie à partir de comment dire des publicités de Pologan et de la sortie de Crocodile Dundee ça monte en flèche les territoires du nord ont investi plus de 10 millions de dollars pour faire de la publicité pour les territoires du nord ils ont construit des infrastructures partout et en 1988 ils ont ouvert un hôtel gigantesque en forme de crocodile genre pas très loin de là où le film a été tourné c'est on manque de superlatifs pour comment dire pour évoquer l'influence et la comment dire qu'a eu le film sur le pays on va faire une petite pause musicale et après on parlera de la destinée du film vous êtes toujours dans En attendant Godard sur syllabes et donc c'était Mental as Anything avec Live It Up qu'on peut entendre donc dans la belle bande originale de Crocodile Dundee et donc nous parlons toujours du film de Peter Feynman avec Paul Hogan en compagnie de notre invité Melvin Zed et donc là on va parler on va rentrer entre guillemets un peu plus dans la forme du film qui donc outre son succès absolument faramineux a quand même on va dire une forme justement qui n'est pas dégueulasse loin de là c'est pas un film qui a été fait par-dessus la jambe comme on le disait c'est de très bonne fabrication il y a un beau scope une très belle photo il y a même des trucs de montage qui sont vraiment bien faits et une iconisation du personnage de Mick Dundee qui justement dès le début enfin entre guillemets sa légende et puis toute la persona du mec est posée très très vite et de manière hyper efficace Thibaut oui oui c'est vrai que même si c'est même si toute cette équipe alors on avait dit que c'était une espèce de dream team du cinéma australien mais les initiateurs du coup ne venaient pas du cinéma et pourtant ils ont compris très vite comment ça a fonctionné comment on pouvait construire un capital sympathie et une empathie envers un personnage qui se situe dans l'espèce de coolitude des années 80 et en fait le film ce qui est intéressant dans ce film là c'est que tout est fait à la gloire de Paul Hogan c'est à dire qu'on va le filmer de la meilleure des manières de la meilleure des manières possibles tout en s'en foutant royalement du scénar en gros globalement on s'en fiche parce que nous ce qui nous intéresse un petit peu ça va être les traits d'humour et un petit peu ce côté poisson hors de l'eau comme tu disais parce que le film c'est un film où il n'y a pas vraiment d'enjeu narratif il n'y a pas vraiment de méchant il n'y a pas l'antagoniste il n'y a pas vraiment de péripétie non plus c'est plus une déambulation d'abord en Australie dans le bouche dans les marais puis après à New York il n'y a pas la construction en trois actes il n'y a pas des problèmes avec des résolutions il n'y a pas un cheminement particulier le principal trait de Crocodile Lenny on en parlait un petit peu avant avec Melvin c'est la bienveillance exactement c'est un film éminemment aimable vraiment pour moi c'est l'une des l'une des itérations les plus évidentes de ce qu'on pourrait appeler un feel good movie quelque chose de hyper agréable divisé en deux parties donc d'abord une espèce de voyage touristique en Australie c'est vrai que c'est très beau relativement superficiel ça doit en y aller quand même on n'est pas mécontents on va découvrir on voit des animaux on voit des paysages magnifiques et quand on passe à New York c'est à nouveau une espèce de déambulation touristique donc on suit Mick Dundee genre au sommet de l'Empire Stade Building à différents endroits etc il a cinq et pas venu il dit bonjour à tout le monde ouais tout à fait et il y a une décontraction évidente qui est à l'unisson avec la décontraction du personnage qui est en ça un des traits de caractère du héros australien ou de l'Australien tel que les auteurs ont voulu le montrer c'est à dire que c'est quelqu'un qui s'en bat un peu la race qui est vraiment décontracté qui s'emmerde pas qui doute de rien qui se fait pas chier qui se fait pas chier voilà et donc on suit ce personnage et comme on disait il n'y a pas vraiment d'enjeu je veux dire le seul enjeu c'est est-ce qu'il va réussir est-ce que le couple va se former ou pas on le voit arriver gros comme une maison il n'y a pas de vraiment d'antagoniste il va croiser quelques comment dire quelques méchants garçons quelques méchants personnages quelques marlots donc un voleur ici un comment dire un macro là mais à chaque fois il va résoudre les trucs genre par juste par une petite patate ou par comment dire par une petite astuce ou un truc comme ça mais de manière gentille et si les comment dire si les méchants trucs sont punis une petite claque dans la gueule ou une boîte de concert sur la tête c'est pas non plus en fait ce qui est puni à chaque fois c'est la méchanceté et la comment dire la misquinerie quand le futur mari de Sou est ivre donc il tient pas l'alcool donc il n'est pas un vrai héros il peut pas faire face face au héros australien qui lui tient l'alcool va commencer à sortir des trucs un peu racistes et vraiment méprisants il va être corrigé par Mick Dundee parce que c'est pas bien d'être méchant quand Mick Dundee va croiser les deux prostituées dans la rue sa bienveillance va faire qu'il va leur parler comme si c'était deux Géraldines sympathiques et quand le macro arrive et puis lui dit mais non il faut que tu payes pour pouvoir consommer les corps de ces deux jeunes filles et bah lui carrément il trouve ça hyper vulgaire donc il va régler ça en écartant l'important d'une patate dans la gueule parce que c'est pas gentil et donc il y a ça tout le film repose sur cette gentillesse là et sur quelque chose qui est pour moi vraiment au coeur du film qu'on pourrait dire un film de réconciliation c'est à dire que le personnage de Crocodile Dundee c'est déjà une sorte de réconciliation nationale de plusieurs figures mythologiques australiennes donc ça agglomère à la fois le héros australien qui est généralement taciturne qui tient l'alcool qui est un peu bagarreur etc donc cette figure là la figure de ce qu'on appelle le hawker qui vient des comédies hawkers donc Barry McKenzie des choses comme ça etc qui est l'équivalent australien du redneck donc qui est anti-intellectuel vulgaire prolo et autant dans les années au début des années 70 quand la comédie Barry McKenzie est arrivée donc Barry McKenzie c'est un hawker australien donc un gros plouc australien qui part en Angleterre et donc c'est un peu le même principe que Crocodile Dundee sauf que le film est beaucoup plus comment dire vislard dans le sens où on va se moquer du personnage qui est vulgaire Paul Hogan se rappelle le personnage de Paul Hogan c'est pas ça du tout c'est un prolo qui fait partie des prolos qui va rire avec les prolos mais c'est quelqu'un du peuple pour le peuple par le peuple et donc il y a cette figure un peu du hawker dans Crocodile Dundee mais vue aussi d'une manière bienveillante et puis il y a surtout cette troisième figure qui est ce qu'on appelle le larrikin donc c'est c'est un des personnages les plus importants de la culture australienne c'est larrikin donc c'est un terme qui à la base au 19ème siècle signifiait voyou membre de gang quelque chose comme ça et qui suite à la première guerre mondiale et à ce qu'on appelle l'ANZAC le corps armé de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande quand ils sont partis se battre en Turquie et puis après genre en France et en Belgique il y a cette figure classique du soldat australien qui est comment dire braillard ultra indiscipliné etc à faire des âneries etc puis qui va tout résoudre autour d'une bonne chanson faire des blagues etc et donc ce personnage là pareil c'est une très légère digression en 1985 avant de tourner dans Crocodile Dundee Paul Hogan avait fait sa première expérience d'acteur dans une série télé qui s'appelle ANZAC qui relate l'histoire de la première guerre mondiale vue du côté des soldats donc on suit un groupe de soldats donc un groupe de ce qu'on appelle le mateship les mates la camaraderie donc on suit ces personnages là sur les quelques années du conflit et Paul Hogan joue le larrikin dans ce truc là et c'est un proto Crocodile Dundee c'est vraiment Crocodile Dundee à la première guerre mondiale donc pareil ça a servi un peu de jalon d'essai en tout cas en termes d'acteur et a pris enfin en tout cas à mon sens Paul Hogan n'a jamais été aussi bon en tant qu'acteur que dans ce film parce que c'est quand un acteur assez limité c'est un acteur très limité et donc dans Crocodile Dundee il y a cette réconciliation générale et au-delà de ça pas cette réconciliation générale je veux dire cette agglomération de différents personnages et au-delà de ça le film va s'échiner à comment dire à remettre ensemble et à réconcilier le comment dire le pionnier le blanc le Bushman avec les aborigènes donc ils sont c'est les mêmes quasiment ils vivent ensemble partagent les mêmes comment dire la même vie il y a la réconciliation entre le comment dire le plouk de la campagne et pas sophistiqué du tout et la journaliste new-yorkaise au contraire ultra sophistiquée il y a la réconciliation entre l'Australie et l'Amérique qui est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure pareil un symbole pour moi évident du basculement comment dire culturel en Australie c'est à dire que en 1971 en 72 Barry McKenzie part en Angleterre tout le cinéma des années 70 est tourné vers un cinéma européen etc il faut attendre en gros Mad Max pour commencer pour commencer à voir des réalisateurs australiens qui regardent vers l'Amérique mais quand on arrive comment dire à Crocodile Dundee on est directement comment dire vers l'Amérique et donc il y a toute cette réconciliation là et surtout pour finir sur ce truc là c'est que le cinéma australien a toujours véhiculé un thème énorme qui est le thème de la camaraderie masculine d'où sont systématiquement exclus les femmes et très souvent les aborigènes ça change un peu au début des années 80 mais ça reste vraiment fondamentalement comme ça et dans Crocodile Dundee il y a quelque chose qu'on voit jamais ou très très peu à cette époque là c'est à dire que c'est une histoire d'amour qui termine bien et généralement dans les films australiens c'est le mec qui va tomber amouré d'une meuf va devoir quitter ses potes il va arriver une catastrophe et à la fin en gros la femme est considérée comme une corruptrice et à la fin généralement le personnage doit retourner vers ses potes pour pouvoir régler la solution et exclure la femme et il y a quelque chose qui pour moi est vraiment magnifique dans Crocodile Dundee c'est le plan final c'est à dire que le plan final c'est un frise déjà le personnage de Mick Dundee qui est pote avec tout le monde se retrouve pote avec New York puisqu'il est face à un comment dire dans l'endroit le plus un des endroits les plus new-yorkais c'est à dire une station de métro bondée se retrouve pote avec donc avec tous ces gens là et va traverser la foule en marchant sur les gens en reproduisant ce que font les chiens de berger australiens qui courent sur les moutons etc donc d'une manière australienne va retrouver sa meuf et quand il sert comment dire quand il s'embrasse et qu'il se sert dans les bras non seulement il y a cette conclusion sur l'histoire d'amour qui se termine bien mais en même temps Mick Dundee check le comment dire le renoi qui est à côté qui a servi dans le gag et donc il y a cette camaraderie il y a cette réconciliation entre l'histoire d'amour avec sa meuf et sans abandonner pour autant la camaraderie donc c'est vraiment à ce niveau là pour moi un feel good movie vraiment hyper bien pensé et surtout qui repose sur une histoire consciente de qu'est-ce que c'était le cinéma des années 70 début 80 et quoi faire avec ça je prends un autre genre deux petits exemples très vite pour conclure pour conclure pour montrer la déférence que Paul Hogan avait avec le cinéma du passé c'est-à-dire que quand Sue Charlton par exemple va observer en douce le corroboré la danse des aborigènes et bien il reprend plan pour plan comment dire une scène d'un film qui s'appelle Jeddah qui est le premier film en couleur australien premier film avec des aborigènes joué par des aborigènes et donc c'est un comment dire un clin d'oeil donc c'est un film des années 50 de Charles Chauvel 55 il me semble de mémoire 55 oui voilà 54 ou 55 et donc c'est un comment dire il y a un lien évident vers ce film là quand ils ont besoin d'un travesti dans comment dire à New York ils vont pas chercher n'importe qui ils vont chercher une meuf qui s'appelle Anne Carlyle qui avait fait un film qui avait été star dans un film qui s'appelle Liquid Sky quelques années auparavant donc un truc tout à fait dans l'esprit de comment dire d'un truc branché avec les punks LGBT LGBT etc donc c'est à tous les niveaux de la production de l'écriture du scénario ou de ce qu'ils voulaient faire ils sont à chaque fois allés voir les bonnes personnes les comment dire en reposant sur comment dire un héritage tout à fait assumé donc pour moi à ce niveau là consciemment et inconsciemment c'est une conclusion vraiment parfaite et c'est un film beaucoup beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire vite fait en pensant que c'est juste une comédie rigolote des années 80 qui a cartonné au box-o-fi qui a cartonné au box-o-fi avec un personnage rigolo au-delà de la pochade il y a du coeur et un message que pensez-vous comment dire de cette comédie moi je me souviens très vite je me souviens que c'est typiquement le genre de film que tu mates quand t'as une petite dizaine d'années quand t'es prêt ado et que tu prends un énorme plaisir à mater ça avec des personnages comme je disais tout à l'heure il y a une certaine idée du cool et moi je pouvais le relier à des personnages comme Marty McFly ou voire même comme comme merde son nom s'échappe Bruce Willis tu vois par exemple de John McClane que je trouve un personnage immensément cool notamment moi c'est dans Dyer 2 que j'avais que j'avais siphonné à l'époque mais voilà on reconnait les cinéphiles et bah oui mais voilà des personnages cools avec qui t'as envie d'être pote et en même temps qui sont là qui seront comme tu dis qui sont là pour te défendre et réparer les petites injustices du quotidien et moi oui pour moi c'est un film c'est une espèce de madeleine en fait d'une présignifilie adolescente on va devoir s'arrêter là monsieur Zed à moins que vous ayez un mot de conclusion je pensais que c'était l'introduction on fera peut-être du bonus après mais on va devoir s'arrêter là pour Crocodile Dundee qui fête cette année donc c'est 35 ans c'est 35 ans voilà 35 ans de succès de bonheur et à revoir le film est quand même toujours impeccablement chouette et surtout on n'a pas dit ça mais juste un petit détail la version française c'est un bonheur le gars qui a traduit les dialogues en français a fait un travail magnifique et le doublage que ce soit Yves Régnier ou son nom m'échappe le mec qui est doublé notamment Obi-Wan Kenobi qui double John Mayon Wally on fait un travail admirable et les expressions le film est plus drôle presque plus drôle en français que les Géraldine les Gougnaux sa flotte pote donc on va devoir s'arrêter là donc voyez et revoyez Crocodile Denis de Peter Feynman on va passer au coup de coeur c'est de la merde c'est de la merde je voudrais que tout le monde s'imprègne tout le monde s'imprègne c'est vraiment la plus grande merde des merdes très rapidement les coups de coeur carrément ont fleuré moi cette semaine j'ai pas vu grand chose de très intéressant si ce n'est peut-être le Fury de David Dyer t'en avais parlé Thomas avec Mathieu au moment de sa sortie en salle voilà j'ai trouvé que c'était un film de guerre ma foi sympathique parce que un j'aime bien Brad Pitt deux les combats avec les tanks c'est plutôt cool et surtout une mise en scène on va dire presque trop propre mais qui est valable pour son dernier plan voilà que je trouve absolument admirable mais un coup de coeur somme toute l'idée monsieur Z et bien écoutez une sorte de copinage je vais dire on est en train de comment dire j'ai un copain en Italie qui sort l'autobiographie en français de Enzo Castellari dont tu as fait dont j'ai fait la pochette la couverture et donc le bouquin est encore pour quelques jours sa compagnie donc il s'appelle Inglourious Batard et c'est ça s'annonce vraiment rocambolesque un réalisateur pas piqué d'hanneton et donc moi pour finir et pour rester dans la bonne humeur et la joie j'ai revu ce dernier mois la trilogie de Saint-Tropez de Max Pécasse donc Les Branches à Saint-Tropez Deux Enfoirés à Saint-Tropez et On se calme et On boit frais à Saint-Tropez à revoir je ne les ai pas revus depuis un petit moment c'est toujours un bonheur un bonheur indescriptible où incroyable les films ne sont pas vulgaires et sont réellement drôles d'autres films good movies voilà exactement c'est les meilleurs films que vous pouvez voir durant l'été à l'époque où M6 les passait en boucle ils devraient repasser ça tout l'été c'était formidable on va devoir s'arrêter là merci à Valentin pour la technique merci monsieur Fleureil merci monsieur Z d'être venu no worries oui c'était passionnant voilà donc on va s'arrêter là et on va peut-être continuer pour du bonus pour Put Another Shrimp on the Barbie prochaine édition à ciao bonsoir salut ça até eu comme ça ça c'est pas c'est assez Youth tout congr cool tandis werden parce que on va à la c'est même ziehen 6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il a subi toutes les initiations. Il connaît à fond leur magie. Leur magie noire. D'ailleurs, selon pas mal de gens, il connaît le langage des animaux. Les aborisènes l'ont surnommé Jabajada. C'est ce qu'il veut dire. Le crocodile qui marche comme un homme. Bonjour, vous êtes dans En attendant Godard avec les bonus de l'émission que nous avons faite sur Crocodile Dundee. Et nous sommes toujours en compagnie de Melvin Zed. Bonsoir. Good day. How are you ? No worries, Mike. Donc, technique, il y a toujours Valentin avec nous. Il y a carrément Fleuret. Salut Thibaut. Oui, heureux. Heureux, voilà. Donc, normalement, si vous écoutez ces bonus, vous avez écouté la première émission qui a été diffusée. Ce sont les bonus pour les internets. Une formidable invention qui est sur ordinateur maintenant. Donc, on va continuer à parler de Crocodile Dundee, puisque nous n'avons pu parler dans le temps qui nous était imparti que du premier volet, puisque donc, il y a eu trois films de Crocodile Dundee, de suite aux qualités et au bonheur variables, on va dire. Donc, la deuxième, enfin, la première suite sort deux ans après, en 1988 et qui n'est plus réalisée par Peter Feynman, mais qui est réalisée par John Cornell, du coup, qui était le producteur et le co-scénariste du premier et le vieux compagnon de route de Paul Hogan depuis les années 70. Et donc, vu le succès faramineux du premier film, comme on l'a dit, une suite, j'imagine, était assez rapidement mise en chantier pour reprendre un peu les mêmes éléments qui ont fait le succès du film. Je crois que Hogan et Cornell ont subi une pression de la part de la Paramount qui était énorme. Donc, il fallait absolument faire une suite. Donc, ils ont mis assez rapidement une suite en chantier. Ce coup-ci, c'est réalisé, comme tu disais, par John Cornell. Ce n'est plus écrit par Ken Shelley, qui était l'un des scénaristes du Paul Hogan Show, mais c'est co-écrit par le fils de Paul Hogan. Et donc, on a ce Crocodile Dundee 2 qui arrive en 1988. Qui fait en gros un peu le trajet inverse, parce que le film commence à New York et ils vont devoir partir en Australie parce qu'il y a du danger. Voilà, donc, on n'est plus tout à fait dans le même esprit que le premier. Déjà, comme tu dis ça, on commence à New York pour retourner en Australie. Et puis, là où le premier film était d'une décontraction hallucinante et sans véritables enjeux, comme une sorte de suite de sketch, là, pour le coup, Paul Hogan et donc son fils écrivent une aventure. Une trame narrative. Voilà, une trame narrative. Avec des Colombiens qui font du trafic. Voilà, qui pourrait tout à fait, dont l'histoire aurait pu tout à fait servir de base à un Rambo ou à un Die Hard ou à un film d'action américain de l'époque. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que le film est réalisé en 1988 et les méchants du film, pour ce coup-ci, il y a vraiment des méchants. Donc, c'est des trafiquants de drogue colombien. Et ça anticipe un petit peu l'arrivée des trafiquants de drogue colombien dans le cinéma de sécurité nationale américain qui vont déferler à partir du début des années 90, depuis que les Russes ne sont plus les méchants, entre la fin des soviétiques et l'arrivée des musulmans qui vont reprendre le flambeau des grands méchants qui en veulent à l'Amérique. Une petite aparté française, il me semble, avec les grands méchants aux Etats-Unis. Oui, mais ça, c'était plus vers la deuxième guerre d'Irak en 2003, quand Chirac avait refusé. Donc, du coup, il fallait faire les Français les méchants parce que c'est des fiottes. Voilà, donc, le commandière de Vive la France. Clairement, le film n'a pas tout à fait la grâce qu'a le premier, mais il reste une comédie très bien troussée, très correctement réalisée. Surtout la partie en Australie, je trouve que c'est la meilleure, c'est la plus équilibrée, c'est la plus drôle, il y a plus de charme. Et puis, il y a toujours, comment dire, cette idée de bienveillance qui irradiait dans le premier. C'est-à-dire que là, comment dire, Crocodile Dundee, genre, il tue personne. Il arrive à déjouer les plans des méchants par l'astuce, par leur gueule, etc. Et puis, même au-delà, dans la production et dans l'écriture du film, il y a eu une véritable bienveillance. C'est-à-dire que la partie australienne est, comme tu disais, supérieure à la partie américaine, notamment parce que Paul Hogan a eu la très bonne idée de laisser de la place à son camarade John Mayon, qui est vraiment l'élément comique, donc Wally, qui est vraiment l'élément comique de, comment dire, de... Un véritable acteur aussi, quoi, c'est le contraste avec Paul Hogan. Et qui, d'une certaine manière, reprend un peu le personnage de Crocodile Dundee tel qu'il était au début du premier. C'est-à-dire que quand on retrouve Wally en Australie, c'est lui qui a hérité de l'histoire de Crocodile Dundee, puisque, bon, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais en gros, Crocodile Dundee, c'est l'histoire qui, comment dire, que Sou en temps sûr, il s'est fait attaquer par un crocodile, il a rampé, etc., s'avère être un bobard ou une histoire vraiment arrangée pour attirer les touristes, pour ramener les touristes, quoi. Et donc là, quand on se retrouve à Boothbrook, on retrouve, comment dire, Wally, qui raconte la même histoire qu'il a prise à son propre compte, quoi. Donc, il y a quelques chouettes idées. Par exemple, à la fin des années 80, il commençait à y avoir un fort sentiment anti-asiatique en Australie, et il y a une scène, comment dire, dans le métro de New York, où Mick Dundee se bat contre un méchant colombien, et il est aidé en ça par deux Japonais qui, comment dire, vont lui casser la gueule, vont, comment dire, aider Mick Dundee sans savoir du tout ce qui se passe, mais juste parce qu'ils voient que le mec a l'air méchant et par pure gentillesse, quelque part, et à la fin, ils disent, ah, mais c'est Clint Eastwood, ils prennent Crocodile Mick Dundee pour Clint Eastwood, quoi. Et donc, oui, effectivement, d'une certaine manière, Paul Hogan est devenu une sorte de Clint Eastwood australien, sauf que là où Clint Eastwood a un flingue énorme et va dire au méchant punk, « Make my day », genre, vas-y, donne-moi une raison de te tirer dessus. L'idée de Mick Dundee, c'est plutôt « Make my day, be nice », quoi. Soyez gentils, quoi. Donc, le film est, comment dire, tourné à nouveau, comment dire, aux mêmes endroits à peu près où le premier a été tourné. Il n'y a plus David Goupil qui joue le rôle de l'aborigène, puisqu'il avait disparu à ce moment-là. Il était parti en « walkabout », en randonnée. Et donc, il est remplacé par un autre aborigène célèbre, alors, pas en France, mais qui s'appelle Ernie Dingo, qui est un chanteur, comment dire, comédien, qui reprend, alors, ce n'est pas le même personnage, mais un personnage un petit peu similaire. L'aborigène sympa. On va se, comment dire, on va se moquer de la perception qu'ont les blancs des aborigènes. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans le premier, mais, comment dire, une partie de la critique australienne avait critiqué le film en disant qu'il était raciste. Et notamment, vous voyez Mick Dundee un petit peu comme le roi du cacadou, le roi du, comment dire, de la jungle, et régnant, parlant aux animaux, une sorte de tarzan qui parle aux animaux et qui est avec son peuple de noirs autour de lui. Moi, je trouve que c'est un mauvais argument parce qu'il a plutôt une approche qui ne va ni traiter les aborigènes comme des sauvages, ni les traiter comme un peuple hyper spirituel, mystique, etc. Ce qu'avait tendance à faire le cinéma, on va dire, pro-aborigène de la fin des années 70 et du début des années 80, et notamment, surtout, le film de Peter Vert, The Last Wave, avec David Goulpilil, où, comment dire, les aborigènes étaient, comment dire, détenteurs d'un savoir, d'une sagesse que les blancs avaient perdu à cause de la civilisation, etc. Et donc, Crocodile Dundee, dans le premier, on se moquait de cette vision-là qu'avaient les blancs, quoi. Dans Crocodile Dundee 2, il y a... Il ne voit pas la jungle, il pense la jungle. Et donc, dans Crocodile Dundee 2, il y a toujours, comment dire, les blancs qui voient les aborigènes, où on se moque, comment dire, ils pensent que c'est des cannibales, etc. Et où il y a le gars du gars qui bouffe une chauve-souris comme ça et qui dit, mais vous mangez vraiment ça ? Il fait, ouais, mais c'est dégueulasse, ça manque d'ail. Et donc, c'est... Ouais, il y a une approche, je trouve, vraiment sympathique et décontractée. Un truc qu'on ne va pas dire, mais le... Quand Sou demande à Mick Dundee de prendre position sur la question aborigène et notamment sur la question de la rétrocession des terres aux aborigènes, dit quelque chose, répond d'une manière que je trouve hyper chouette et hyper poétique, il dit, le pays n'appartient pas aux aborigènes, c'est les aborigènes qui appartiennent au pays, quoi. Donc, voilà, Crocodile Dundee 2 sort en 1988. C'est un gros succès, moins que le premier, mais... Le premier étant un succès qui est quand même assez difficile. Après, ça reste un succès exceptionnel quand même, quoi. Et pour donner une indication, il sort à peu près en même temps que le troisième Rambo. Aux Etats-Unis, le troisième Rambo sort sur 2500 écrans, Crocodile Dundee 2 sort sur 2800 écrans, quoi. Donc, ça montre, comment dire, l'importance du truc. Crocodile Dundee, à cette époque, c'est tellement énorme que, comment dire, les... Je crois, c'est en... Aux Jeux Olympiques de, comment dire, en Corée en 1988... De Séoul. De Séoul, oui. La délégation australienne s'est officiellement plaine du traitement qui leur était réservé parce qu'ils en avaient ras la casquette que, chaque fois qu'ils aillent quelque part, on leur demande de laisser leur couteau, de savoir s'ils avaient un couteau ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est devenu tellement une icône, Crocodile Dundee, qu'aux JO de Sydney en 2000. En 2000, oui. En 2000, donc, un peu plus tard. C'est pour dire un petit peu, l'icône, c'est devenu l'image de marque. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Sydney a été réalisée par Peter Feynman, donc le réalisateur de Crocodile Dundee. Et donc, c'est toute une série de chars qui défilent autour d'un grand stade. Donc, comme ça, en Australie, il y a des tongs géantes, des trucs improbables. Et à un moment, il y a un chapeau, le chapeau de Crocodile Dundee géant qui fait le défilé avec Paul Hogan debout sur le chapeau entouré d'une vingtaine de figurants déguisés en crevettes, en iguanes et en buffles dans des costumes en mousse qui rappellent les grandes heures d'intervilles pour les plus vieux d'entre nous, vous à peu près ce que je veux dire, qui sont sur des vélos et qui tournent autour, quoi. Le spectacle est absolument... édifiant. Alors, c'est entre la consternation et le rire. Alors, pour la petite histoire, je crois que le comité olympique avait d'abord demandé à Mel Gibson par rapport à Mad Max pour faire un truc et Mel Gibson a dit non, 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 ça ne m'intéresse pas. Donc, ils étaient allés sur Paul Hogan, quoi. Sur leur autre star. Deux mille, quoi. Donc, pour montrer que, ouais, des années encore après, c'était... Le mythe a pris d'ampleur encore. Donc, oui. Donc, après, comment dire, à ce moment-là, donc, Paul Hogan va se remettre à faire de la publicité pour, comment dire, pour le tourisme australien, ce coup-ci, donc, avec son chapeau iconique, etc. Et ils vont essayer de reproduire le succès de Crocodile Dundee avec une comédie qui s'appelle Almost an Angel, donc réalisée par, je crois, par John Cornell, si je ne me trompe pas. Et donc, toujours avec Paul Hogan et Linda Kozlowski. Le film fait un four, on va dire, mérité, puisque le film est vraiment pas bon. Quelques années plus tard, en 1994, ils vont tenter une nouvelle itération du personnage et ce coup-ci, ils vont le balancer dans le West... Comment dire ? L'Ouest américain. Donc, ils font un Western qui s'appelle Lightning Jack. Où c'est un Australien, un Bushranger australien qui se retrouve... Bon, là, pareil, ça fait un four complet tout à fait mérité. À l'époque, Paul Hogan et, comment dire, on lui propose des rôles aux Etats-Unis dans tous les sens. Ils refusent à peu près tout. L'histoire raconte qu'en 1990, ils refusent le rôle qui sera tenu par Patrick Swayze dans Ghost. Donc, je ne sais pas ce qu'aurait pu donner Ghost avec Mick Dundee à la place de Patrick Swayze, mais bon. Et puis, c'est à peu près la même époque où la Paramount a eu une idée un peu saugrenue de faire un Crocodile Dundee 3 qui serait une sorte de mash-up entre... Enfin, un crossover. Un crossover, voilà. Entre Crocodile Dundee et le flic de Beverly Hills. Et donc, ça aurait été Crocodile Dundee à Beverly Hills. Et puis, bon, Eddie Murphy n'a pas donné suite à l'idée. donc, le projet est, comment dire, abandonné pour... Et on arrive du coup à la fin des années 90, début des années 2000 avec la troisième itération de la saga. Donc, Crocodile Dundee à Los Angeles qui a réalisé par un Australien, donc, par Simon Winsor qui était plutôt d'ailleurs un pas un mauvais réal qui a fait plusieurs choses dans les années 90 et puis notamment des westerns. Qui a réalisé en 1987 un des meilleurs films australiens de la décennie qui s'appelle un film de guerre qui s'appelle The Light Horseman sur la charge de la cavalerie légère. Et puis, il a fait aussi des westerns. Il a fait L'Hansom Dove avec Robert Duval et puis Tommy Lee Jones. Il avait fait des trucs dans les années 80. Oui, il a fait aussi Harley Davidson et L'Homme au Sentier. Il y a un grand film avec Mickey Rourke et puis Don Johnson. Il a fait Sauver Willie, tout ça. Donc, il avait un petit bas grand derrière. Et là, il fait le troisième à un film qui n'était ni fait ni à faire. C'est à peu près le meilleur film de personne ni de Basile Pouy qui refait la musique. Il y a autre chose qui a plombé vraiment la sortie du troisième Crocodile Dundee. C'est que le personnage de Paul Hogan qui était le prolo le good bloc le pote que tout le monde pouvait avoir. Cette image-là a complètement changé parce qu'à la suite de Crocodile Dundee Paul Hogan est devenu ultra multimillionnaire. Pendant le tournage de Crocodile Dundee 2 il s'est mis avec Linda Kozlowski donc à la sortie du film il a divorcé avec sa femme donc c'est très très mal passé dans l'opinion publique australienne. Linda Kozlowski a été honnie par l'opinion publique australienne et il y a eu une énorme rupture à ce niveau-là. Déjà, cette rupture est déjà un peu utilisée dans Crocodile Dundee 2. C'est-à-dire que dans le premier on a affaire à un Bushman qui n'a rien qui a juste son chapeau un couteau et c'est tout. Dans Crocodile Dundee 2 on apprend quand même que le gars est propriétaire terrien d'un pays gigantesque et que dans ce pays il y a une mine d'or et qu'en fait le mec est immensément riche. Donc ils ont essayé d'adapter un petit peu mais ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens. Et puis bon voilà il y a toutes les années 90 sont aussi traversées par une flopée d'échecs alors une flopée d'échecs mais à côté de ça personnellement donc il y a le divorce etc. Et puis surtout des problèmes avec les impôts australiens parce que dans les dizaines et dizaines et dizaines de millions de dollars qui devaient circuler des caisses des producteurs américains jusqu'aux comment dire aux poches des investisseurs c'est passé par des endroits comme Jersey ou enfin voilà des partenaires fiscaux. Donc il y a eu une enquête le gouvernement australien a délégué une enquête spécialement pour traiter du cas de Paul Hogan et de John Cornell ils se sont retrouvés dans les Panama Papers enfin bon ça a été un merdier pas possible quand la mère de Paul Hogan est décédée en 2010 le jour où Paul Hogan est allé enterrer sa mère c'est le jour où le gouvernement australien a assigné Paul Hogan sur le territoire australien il n'avait plus le droit de quitter l'Australie donc le truc va se régler dans les années qui suivent par un règlement à l'amiable secret et la condamnation du cabinet d'avocats qui gérait la maille on ne sait pas trop les dessous de l'affaire enfin bon c'est une histoire sordide histoire sordide une histoire sordide oui donc oui à la fin des années 90 en 2001 quand comment dire Crocodile Dundee à Los Angeles sort c'est vraiment pour Paul Hogan le fond du comment dire du trou sauf qu'il va encore continuer à le creuser le fond parce qu'il va reprendre plus ou moins son personnage c'est à cette époque qu'il rencontre un généralisateur australien qui a grandi avec le Paul Hogan show et qui va sortir Paul Hogan de sa retraite pour lui faire faire une série de films plus ou moins mauvais donc le premier je crois c'est en 2004 qui s'appelle Strange Bedfellow où Paul Hogan et Michael Catton donc un autre grand acteur comique australien et Megastar depuis la sortie d'un film qui s'appelle The Castle je crois c'est en français Une maison de rêve qui était une comédie qui a surcartonné en Australie à l'époque vont faire un couple de prolos qui vont devoir se faire passer pour gays pour avoir des réductions pour se faire effacer des problèmes d'impôts de thunes qui doivent aux impôts la subtilité n'est pas au rendez-vous non c'est pas terrible et puis Paul Hogan bon là on se rend vraiment compte sur ce genre de film qu'il a un jeu hyper limité donc le film est plutôt tenu par Michael Catton et après j'aimerais que tu parles de That's Not My Dog oui alors voilà après ils font avec Dean Murphy ils continuent ils font comment dire genre un ou deux ans après ils font Charlie and Boots une comédie pareil un peu légère mais qui est ratée en 2017 Dean Murphy réalise un film particulièrement étrange qui s'appelle That's Not My Dog où en fait le concept c'est une bande d'amis se réunissent pour faire un barbecue et se raconter des blagues alors la bande d'amis c'est que des vedettes australiennes que personne ne connaît contrairement aux blagues qui sont toutes éculées et ventées et donc pendant une heure et demie les gens passent leur temps à boire des bières écouter de la musique et se raconter des blagues et il n'y a strictement rien à part des blagues racontées d'un personnage à l'autre quoi est-ce que tu peux nous raconter des blagues qui sont dans le film comme c'est de la grosse alors il y a l'histoire de la mythe alors oui c'est la seule blague qui me fait vaguement sourire c'est une mythe qui va chez le pédiatre et qui dit qu'elle a plein de problèmes genre ah là là mon dieu donc une mythe une vraie mythe et donc le pédiatre n'est pas plus surpris que ça parce que je pense qu'en Australie en ont vu d'autres et donc la mythe raconte au pédiatre genre ah ouais mais j'ai des problèmes avec mes gamins mes gamins m'écoutent pas et puis le monde s'est chiant et puis j'en ai marre ma meuf elle me fait chier etc et puis le pédiatre est là il écoute la mythe attentivement il dit genre ouais non c'est vrai que ça craint et tout puis au bout d'un an il dit genre ouais mais c'est pas d'un pédiatre dont vous avez besoin il faudrait plutôt aller voir un psy pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir et la mythe répond bah parce qu'il y a de la lumière voilà c'est la meilleure blague du film voilà c'est pour donner un peu le ton le ton du truc et puis et puis le duo va commettre vraiment l'irréparable l'année dernière The Very Excellent Mr Dundee The Very Excellent Mr Dundee où Paul Hogan joue son propre rôle aux Etats-Unis où les gens le voient comme Crocodile Dundee mais c'est Paul Hogan et c'est comment dire c'est formellement c'est dégueulasse et puis le scénario est à chier c'est mal joué c'est absolument pas drôle et c'est hyper craignos et puis t'as vraiment l'impression qu'ils ont genre sorti de son placard et qu'ils lui mettent des fils pour le bouger un peu parce que lui il a toujours été un peu raide et il a jamais réussi enfin là c'est plus que raide là c'est compliqué ouais ouais non c'est et puis bah voilà pour Paul Hogan c'est un peu la fin mais par contre sur Crocodile Dundee sur Crocodile Dundee voilà j'allais y venir il y avait quelques années il y avait un spot qui était sorti qui nous a ravi l'esprit et puis le coeur qui était supposément un nouveau film genre un reboot ou une suite voilà ils ont fait une petite bande annonce qui est sortie en 2018 qui a surpris tout le monde avec Chris Hemsworth et puis Danny McBride dans le rôle du fils du fils de Mick Dundee et du fils de Wally et en fait ça s'est révélé être n'être qu'une super grosse publicité pour l'office du tourisme australien diffusée au Super Bowl où il y avait du coup il y avait Russell Crowe dans la bande annonce il y avait Jackman qui jouait le rôle du premier ministre australien qui dit genre quoi Dundee est perdu dans l'outback mais Dundee est l'outback cette bande annonce on était comme des oufs cette bande annonce les trois minutes de cette bande annonce sont dix fois plus drôles et excitantes que tout ce qu'a fait Paul Hogan à partir de Crocodile Dundee 2 ça on peut se l'avouer donc voilà on en est là aujourd'hui le personnage vit toujours et toujours comment dire une icône énorme le couteau et le chapeau et tout le monde sait de quoi on parle il a fait plusieurs épisodes des Simpsons il a fait plusieurs couvertures de Mad c'est devenu une figure une icône australienne la plus grande icône australienne je pense au delà de Mad Max dans les héros australiens qu'on se remémore il y a Ned Kelly le mec qui se masque sur la tête et puis il y a et puis il y a Crocodile Dundee c'est ça les deux icônes oui dans cette anecdote c'est amusant parce que quand Paul Hogan a expliqué ce qu'il voulait faire la création du personnage il a dit l'Australie a besoin d'un héros les Etats-Unis ils ont plein de héros en Angleterre il y a Robin Desbois etc nous on a quoi on a genre des Bushrangers genre on a Ned Kelly un Irlandais qui s'est foutu un saut sur la tête et qui a foiré ses braquages genre pathétique les Bushrangers ils sont pathétiques on avait vraiment besoin d'un vrai héros d'un micro d'un icône et dans les reproches qu'on a fait quand une partie de la critique australienne avait fait par rapport à la personnalité du personnage du fait qu'il était quand même certains se demandaient si ce personnage vraiment genre cette espèce de philistin était vraiment l'image que l'Australie voulait envoyer au monde Paul Hogan a répondu que faire un film sur un comptable sympa et comment dire et travailleur ça allait intéresser personne personne allait avoir envie de venir en Australie et que comment dire il fallait pas se tromper que Crocodile Dundee c'était pas un Australien typique c'était un Australien mythique qui évoluait dans un monde comment dire mythologique qui on en a pas parlé mais qui est quelque chose qui a marché aux Etats-Unis notamment puisque c'est la recréation du pionnier du héros légendaire américain dans un environnement en Australie où le mythe de la frontière existe toujours et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant entre le cinéma australien et le cinéma américain c'est à dire qu'il y a le mythe de la frontière aux Etats-Unis mais quand les pionniers sont arrivés ont passé les rocheuses et sont arrivés au Pacifique la frontière avait été repoussée il n'y avait plus de frontière alors qu'en Australie la frontière c'est ce qu'on appelle le dead heart le coeur mort le centre du pays et cette frontière est inviolable imbattable on peut pas elle existe toujours l'outback est indomptable donc on peut continuer à faire vivre ce mythe de la frontière et de ce personnage qui vive au-delà de la civilisation dans cette frontière et dans ce pays comment dire fantasmé mythologique qui représente pas la réalité mais l'image que comment dire le monde peut se faire du mythe comment dire de l'Australie et des Australiens quoi et donc avec des figures qui se retrouvent Mick Dundee quelque part est pas loin de Max dans Mad Max 2 et dans Mad Max 3 c'est un mec un peu solitaire qui évolue dans un milieu dans lequel il est comment dire un milieu qu'il arrive à contrôler un paysage qu'il contrôle et il peut compter sur l'aide de gens qui vivent dans ce paysage là parce qu'il a des valeurs égalitaristes il est toujours détenteur de valeurs entre guillemets positives que d'autres peuvent retrouver et accompagner donc non c'est probablement le meilleur film australien de ces 40 dernières années au moins je parle du premier oui oui bien sûr très bien merci monsieur Zell ce fut un plaisir de vous avoir dès qu'on aura d'autres mythes australiens je pense que c'était important de faire cette émission sur ce film qui est à la fois très connu très populaire mais dont les gens n'ont pas assez reconnu comment dire à la fois l'histoire de la production et puis et puis surtout l'importance que le film a eu pour le pays pour la culture australienne pour le cinéma australien et pour nous tous qui avons grandi avec il y a tous en nous quelque chose de Mick Dundee exactement merci Melvin merci Valentin à la technique merci aussi carrément Fleuret qui était comme avec nous merci monsieur Zed merci beaucoup de toute façon on se reverra on se reverra bientôt pour une prochaine émission probablement on va se quitter sur un tout petit extrait et puis à la prochaine voilà merci il m'a fallu une bonne semaine pour me traîner jusqu'ici je me voyais déjà bouffer mon chapeau je me suis dit mon vieux Mick t'as pu trouver un endroit confortable sous un arbre pour poser tes fesses et mourir vous n'aviez pas peur ? je me prenais non j'ai lu la Bible dans le temps tous ces trucs avec Dieu et Jésus et les apôtres t'es tous des pécheurs comme moi ouais alors je serais monté droit au ciel ouais moi et Dieu on serait très potes je suis dit j'ai lu j'ai lu à la maison j'ai lu tu as pu a la maison j'ai lu la famille et moi tu as pu j'ai lu